Générique Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de A l'Affiche. Générique Mon invité du jour cultive la simplicité. Il est pourtant un acteur incontournable du cinéma français, passant avec aisance d'un genre à l'autre, de la comédie comme Pédale douce, à la chronique sociale comme Le Nom des gens. Passionné par les mots, il est aussi un homme de théâtre où il laisse libre cours à son imaginaire. Aujourd'hui, je reçois Jacques Gamblin que je vais tout de suite retrouver. Générique 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 Jacques Gamblin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler ensemble de ce que le jazz fait à ma jambe. Un spectacle que vous reprenez au Théâtre de l'Atelier cette semaine à Paris. Et on l'a compris avec le titre, au cœur du spectacle, la musique. Je crois que vous n'êtes pas musicien pour autant, mais pourquoi vous avez eu cette envie ? J'ai eu cette envie parce que, déjà, le directeur de ce festival Jazz sous les pommiers, ce gros festival de jazz à Coutances dans la Manche, m'a proposé de faire l'ouverture, il y a quelques années, du 30e anniversaire de ce festival. Et puis, on a réuni autour de ce désir des musiciens, dont Laurent De Wilde. Et à travers ça, j'ai eu envie de dire qu'est-ce que la musique me fait, même si je ne la pratique pas personnellement. Alors, elle vous fait quoi ? Elle me fait gigoter ma jambe. Votre jambe, visiblement. Alors, en tout cas, de la contrebasse au saxophone, en passant par la batterie, vous êtes entouré de six musiciens sur scène. Et un DJ. Et un DJ, oui, parce que ça se modernise. Ça ouvre. On va se faire une idée en regardant quelques images du spectacle. Moi, j'ai dit, je veux faire de la guitare. L'instrument roi pour séduire les gonzesses. Laurent De Wilde. Allez, dis-moi, qu'est-ce que c'est bariton ? Trombone à coulisses. La trompette à piston, les congas, c'est un pot de phoque. Contrebasse, contrebasse, charlesse, tom. Tom basse. Tom médium. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu aimes ? Je suis un homme. Voilà, une énergie, un plaisir communicatif. On voit que vous prenez beaucoup de plaisir sur scène. Il y a évidemment beaucoup d'improvisation dans le jazz, la musique. Est-ce que c'est aussi le cas, là, dans le spectacle ? Alors, c'est très écrit. Il y a toujours de l'improvisation parce qu'il y a des solos de chaque instrument. C'est comme un concert à l'intérieur duquel il y aurait aussi du théâtre. Et donc, il y a aussi des solos de théâtre. Il y a aussi un moment improvisé, en effet, théâtral pour moi. Vous aimez bien ça, partir un peu en roue libre ou pas ? C'est risqué. C'est un peu stressant, mais je l'assure chaque soir. Ce moment où je parle du son et où j'interroge. Où le son s'en va-t-il quand je ne l'entends plus ? Alors, en tout cas, vous le jouez au théâtre de l'atelier. Tout au nord de Paris, ça grimpe un peu. Est-ce que vous allez toujours en vélo au théâtre ? Bien sûr. Parce qu'en préparant l'émission, on a trouvé plein de vidéos de vous à bicyclette. Le sport, je vous pose cette question parce que le sport a une place importante dans votre vie. Oui, l'activité physique, c'est important. Et puis, le vélo à Paris, ça doit de toute façon devenir indispensable. Donc, je suis précurseur depuis une bonne trentaine d'années. Il faut qu'on suive votre exemple. Précurseur, ce n'est pas le terme. Avant moi, il y en a beaucoup d'autres. À une époque où les voitures n'existaient pas. Je sais que le climat et le changement climatique est aussi une cause qui vous tient à cœur. Le vélo, mais aussi la course à pied. Vous avez pratiqué, je crois, l'athlétisme quand vous étiez plus jeune, à un niveau régional. Le sport, on le disait, a une place importante dans votre vie. Vous avez même fait une pièce parce qu'on parle de votre passion du théâtre. On voit quelques images de 1h23, 14 secondes, 7 centièmes. Une collaboration avec Bastien Lefebvre où vous exploriez la relation entre un coach et un sportif. Une relation évidemment singulière. Votre approche même du métier d'acteur passe presque par le sport, en tout cas par le corps. Pour vous, c'est... Oui, pas par le sport, mais c'est vrai que l'approche première, elle est plus physique qu'avec les mots. J'ai commencé le théâtre avec une compagnie qui était installée en Bretagne et qui travaillait plus sur le domaine de la poésie et tout ça. Je n'étais pas très à l'aise, je n'étais pas un grand lecteur, je n'étais pas un grand deaseur. Mais d'abord, en approchant le théâtre avec le corps, en effet, peu à peu, la voix est arrivée. Et puis j'avais très peur de ça au départ. Et puis maintenant, ça s'est presque inversé. Oui, parce qu'on le voit dans le... Maintenant, je mélange tout. Dans ce que le jazz fait à ma jambe, on sent que corporellement, vous savez occuper l'espace. C'est un spectacle complet, oui, oui, ça bouge, ça danse. Parce que c'est au-delà du jazz, on est aussi très au-delà du jazz. Ce que je veux dire par ce titre, c'est ce que la musique nous fait. Et ce que les gens ressentent clairement, c'est dans ce spectacle, et ce qui les touche, c'est que chacun a sa façon de ressentir, bien sûr, la musique, et que ce soit n'importe quel genre de musique. Et là, ça raconte ça, comment on est traversé par la musique. Alors, on parle de théâtre, mais bien sûr, vous êtes aussi un homme de cinéma. Vous faites votre première apparition dans Train d'enfer de Roger Hanin. Pardon, là, je vous coupe aussi, mais une apparition qui est restée, qui est une désapparition. Parce que pour le coup, je ne suis même pas dans le film. Ah, c'est vrai ? J'ai été coupé au montage. Je ne te laissais pas. Très bien. En tout cas, après, c'est Claude Lelouch qui vous met réellement le pied à l'étrier avec des films comme Tout ça pour ça, Comédie chorale, où vous jouiez notamment aux côtés de Gérard d'Armont et Vincent Lindon. Claude Lelouch, j'ai envie de vous en parler, il a une place particulière dans votre carrière d'acteur ? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui prend des risques en permanence, et j'aime ça. C'est quelqu'un qui ouvre son monde, qui ouvre aussi à des castings parfois improbables. Quand il vient me chercher, je ne suis pas encore dans une notoriété très, très importante. Et il donne des cartes à des gens, et on ne remercie jamais assez les gens qui vous donnent des cartes. Vous partagez en tout cas ce goût pour la liberté. Et puis alors, c'est une autre comédie qui vous révèle vraiment au grand public, Pédale douche. On est en 1995, on est content de revoir ces images. Un film déjanté, qui discule un peu les clichés sur l'homosexualité à l'époque. Ce film, il a changé vraiment quelque chose pour vous ? Bien sûr, ça m'a donné le statut de rôle important et de la possibilité de... Bien sûr, évidemment, quand une comédie, enfin une comédie où un film fait un gros succès, ça fait bouger les choses. Les gens vous reconnaissent, les décideurs, les financiers vous reconnaissent aussi. Même si la notoriété, soyons clairs, n'a jamais été un facteur pour vous. Ce n'est pas pour ça que vous faites ce métier ? Ah non, 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 je ne pensais même pas en comment... C'était tellement improbable de se retrouver dans le milieu, dans le monde culturel pour moi, que chaque jour que le soleil se lève, je suis toujours étonné de ça. Parce que c'est vraiment le hasard des rencontres. Je ne me destinais pas... Je n'avais pas ce rêve tout petit déjà. Vous voyez, en haut de l'affiche, non, pas du tout. Et après, bien sûr, en faisant, la passion est arrivée. Et maintenant, elle est là, bien ancrée. Et vous avez la chance de l'exercer chaque jour. Alors, dans le film Pédale douce, à votre côté, il y a l'acteur Richard Berry. Vous avez joué avec lui récemment dans... Vous partagez l'affiche du père-fils thérapie. Et il a justement tenu à nous dire un petit mot à votre propos. On l'écoute au micro de Sylvain Rousseau. Moi, ce qui m'attache beaucoup et ce qui me touche beaucoup chez Jacques, c'est qu'il a toujours l'impression d'en faire trop. Alors, à chaque fois, évidemment, quand il faisait Pédale douce, c'était inévidence que ce fameux scriptiste où il se mettait à poil, c'était très difficile à faire. Et là, pendant tout le film, c'était un peu la même chose. Dans le père-fils thérapie, à chaque fois qu'il jouait une séquence, il venait vers moi et me disait, mais tu ne crois pas que j'en ai fait un petit peu trop ? Moi, je trouve que c'est une bonne question à se poser. Parce que c'est le meilleur moyen, justement, de ne jamais en faire trop. Il faut donner au spectateur toujours l'impression qu'on en a encore sous le pied. Et c'est ce qui se passe avec Jacques. Vous êtes d'accord, ne pas en faire trop, c'est une préoccupation ? Oui, oui, c'est vrai, il a raison. Parce que je pense que jouer, c'est donner envie. Je pense que jouer, ce n'est pas s'auto-satisfaire et s'éclater, etc. Et avoir son propre plaisir, bien sûr, ça peut en faire partie. Mais c'est surtout comment on communique. Ce n'est pas de l'auto-émotion, de l'auto-rigolade. C'est comment transmettre ça, comment le public, lui, va rigoler ou va être touché, etc. Donc, on ne peut pas tout garder pour soi, tout donner de soi. Il faut suggérer. C'est juste soulever quelque chose pour offrir au public. Et quel que soit le genre, parce que vous passez de façon vraiment très aisément de pédale douce à Oli Lola, que vous avez faite avec Tavernier, ou même le nom des gens, on est un peu entre les deux. Pour vous, l'humour, le drame, c'est... C'est cuisse, Mise, oui. J'aime... Et puis là, pour repréciser, sur Père-Fils Thérapie, en plus, j'ai une vraie composition. C'est peut-être un des rôles les plus éloignés de moi qu'on m'ait proposé. Et j'adore ça, j'adore... Vous avez un père qui est en rupture avec son fils, il doit se retrouver. Oui, qui est quand même très psycho-truc, très dépressif, tout ça. J'ai adoré composer ce personnage, ça me faisait vraiment marrer de faire ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Sur le drame, la comédie, le mélange des genres. C'est vrai que ce sont majoritairement ce type de films qui parcourent mon chemin. C'est des films qui sont comme ça, où on peut... J'ai eu cette chance de travailler avec Imamura, qui faisait pourtant des films parfois très dramatiques, ce grand réalisateur japonais. Et il disait, un film qui n'a pas d'humour n'est pas un film. Et je pense que dans le plus grand des films dramatiques, il doit toujours y avoir une respiration de l'humour. Toujours, elle doit être présente. Donc j'aime ça. Et ce mélange vous caractérise aussi bien. On va finir très très rapidement en deux mots avec un coup de cœur culturel. Vous avez choisi une exposition, celle de Hervé Di Rosa. Pourquoi ce choix ? Oui, que j'ai connu au moment de figuration libre dans les débuts. Et puis qu'en tournée, j'ai eu l'occasion d'aller visiter son musée à Sète sur ce qu'il appelle l'art modeste. Et je trouve que Hervé Di Rosa nous fait du bien. C'est ludique. On ne sait pas, quand on regarde ces créations, on a l'impression d'être un enfant. Et en même temps, on est aussi... Enfin, c'est quelque chose qui ravive des couleurs, qui ravive une forme d'étonnement. Et on a besoin, en ces temps pollués, d'avoir de la couleur et un peu d'innocence. Vous nous donnez envie d'aller voir le découvrir. Merci beaucoup, Jacques Gamblin, d'être venu sur le plateau de L'Affiche. Je rappelle que ce que le jazz fait à ma jambe est à voir dès cette semaine au Théâtre de l'Atelier à Paris, jusqu'en février et puis en tournée en France jusqu'en mars. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux ainsi que sur France24.com. On se quitte donc avec des images de l'exposition « Jamais seul » du peintre Hervé Di Rosa que nous conseille Jacques Gamblin à voir jusqu'au 22 janvier à la Maison Rouge, ici à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Bonne année ! 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 RFI, France24, Montécarlo d'Oualia. Les chaînes du groupe France Média Monde. Vous souhaite une bonne année ! Sous-titrage ST' 501